Je cherche depuis pas mal de temps maintenant un objectif télézoom pour la monture FE donc de Sony qui déjà est à un prix apportable parce que c'est pas facile à trouver et surtout qui est bon pour faire de la vidéo de sport et de la photographie aussi parce que j'ai pas mal de contrats en sport notamment en salle qui arrive donc j'ai besoin d'un objectif comme celui-là que m'a conseillé mon mon pote JB Jusprod pour les intimes qui est en fait un 70 180 f de 8 de Tamron et qui f de 8 dit bonne performance en basse lumière et c'est exactement ce qu'il me faut donc ce que je vous propose c'est que au lieu de faire une vidéo ici comme je suis exactement en train de faire on va partir sur la côte atlantique et on va le tester vidéos photos voilà tout en live pour que vous puissiez voir de quoi il est capable et puis ensuite on reviendra ici chez moi pour faire je vous ferai un petit débrief une fois que j'ai vu tous les rushs sur l'ordinateur pour vous donner mon avis et puis pour répondre à la question à qui ce lens est destiné on y va le centre des vagues ça fait vraiment du bien de retrouver des petits formats vlog et aujourd'hui j'ai la grande chance d'être accompagné par un certain jips pote d'ici mon pote qui est très talentueux et regardez ce qu'on va faire on va tester ceci je l'embrasse c'est tout Covid c'est le 70 180 f de 8 de Tamron et du coup on va tester ça en live avec mon moitié qui est un APS-C et son moitié qui est un full frame donc test complet à venir alors du coup ce Tamron bah écoute c'est pour mes impressions c'est cool ce que j'ai à dire c'est que ça fait un peu plastique ça fait un peu plastique mais bon ça coûte 1300 euros donc ils sont connus pour ça toute façon oui oui c'est ça mais après moi j'aime bien le j'aime bien l'anneau du zoom il est vraiment fluide je trouve et puis ce qui est cool c'est que vu que moi j'ai un APS-C j'ai un crop ce qui veut dire qu'au lieu d'être un 70 180 moi je passe à 105 270 donc je peux vraiment aller chercher très loin et même si mon boîtier n'est pas stabilisé je trouve qu'en photo honnêtement ça fait quand même massif ouais non c'est massif en fait ça c'est 810 g et moi il fait 430 g je crois mon truc donc c'est vrai que c'est quand même disproportionné j'ai peur pour la vidéo mais en photo franchement stabilisé ou pas je trouve que c'est pas de problème mais je pense qu'on va le mettre sur ton boîtier maintenant allez on va tester ça alors là ce qu'on est en train de faire on va se mettre exactement au même endroit et on va voir quelle est vraiment la différence de distance focale vu que moi c'est 105 270 avec la conversion vu que je suis en APS-C et avec JB qui a un full frame du coup c'est vraiment 70 180 donc on va voir vraiment la distance la différence en fait dans la photo avec les mêmes réglages alors moi du coup j'utilisais déjà le 17-28 chez Tamron celui qui filme aussi le 28-75 ça j'utilisais pour tout ce qui est architecture immobilier etc celui-là c'est assez polyvalent toujours ouverture f2 bits et je suis assez bluffé aussi par par celui-là c'est le prochain c'est celui qui complète la gamme au final en vidéo je le trouve super bien après bon asset 3 stabilisé boîtier non stabilisé capteur non stabilisé mais ça fait toujours le taf je trouve photo pareil vous allez voir les résultats juste après ou dans la vidéo mais franchement rien à dire les trois se complètent gamme plastique certes mais par contre l'efficacité moi je trouve à elle y est quoi c'est vraiment pas mal le cas que fait rien j'aurais dû venir avant je pense mais trêve de vacances du coup là on va filmer maintenant montrer les vraies images sorties du boîtier logiquement et on va d'abord commencer avec le boîtier de JB avec lequel on filme actuellement avec le Tamron et après on passera sur le bien pour voir cette histoire de stabilisation changement de spot chasseur du soleil voilà on va où là ? on va à la plage du truc vert je pense ce sera le mieux pour avoir du soleil là ça s'appelle le truc vert ouais le truc vert ouais tu connais pas ? je connais sur ce mec et en plus il me néglige devant mes millions de téléspectateurs quoi franchement très bonne plage honnêtement spot assez cool pour faire des plans dans les dans les landes parce qu'il y a beaucoup de pain et tout et lever de soleil et coucher de soleil nickel franchement à chaque fois trop beau là-bas pour faire des photos et puis on va voir faut trouver du soleil là maintenant on va le trouver ce soleil stay tuned je filme depuis quelques minutes mais il y a un premier défaut qui est assez flagrant c'est le rolling shutter en fait c'est quand vous faites comme ça la déformation vous allez voir sur le plan que je fais là avec les arbres sur le boîtier APS et ouais sur le boîtier APS et c'est les lignes qui se déforment en fait je savais que c'était comme ça mais là de voir devant moi c'est... mais bon mais après c'est aussi la contrainte que ça c'est pas un un boîtier qui est stabilisé ouais c'est ça et puis de façon moi ce genre de plan par exemple je vais beaucoup faire de sport avec surtout en intérieur parce que j'ai une ouverture à 2.8 ce qui est génial et je vais faire pas mal de plans fixes avec les coudes parce que je peux pas le mettre moi sur un stabilisateur bon ça y est on revient on va débriefer du coup je vais vous dire ce qu'on a aimé ce qu'on a un peu moins aimé de cet objectif et puis enfin répondre à la question pour qui est fait en fait ce lignes je vais commencer d'abord avec le principal c'est la fabrication en fait alors certes il est en plastique certes on n'a qu'un seul bouton ici qui sert de l'ok pour le zoom c'est quand même pratique pour quand on voit je crois que ça s'enlève pas mais je dois dire que pour un prix de 1300 euros c'est quand même pas mal ce qu'on a parce que déjà il est tropicalisé cet objectif donc résistant à l'humidité et puis il pèse 810 grammes et il fait en termes de taille il fait à peu près cette taille un peu gros que mon portable au final pour un télé zoom c'est assez compact et ça c'est sympa quand on voyage pas mal surtout avec tout le matos qu'on doit apporter donc ça c'est un premier bon point pour le tamron si on parle de photo maintenant honnêtement je trouve le résultat est bluffant vraiment c'est ouf le bokeh qu'on peut avoir à f28 que ce soit à 70 ou à 180 mm sur mon boîtier avec le crop ou celui jp je trouve assez fantastique le fait qu'il n'y ait pas de stabilisation sur le lens je trouve que c'est pas gênant même sur mon boîtier qui est pas stabilisé mais honnêtement l'autofocus est très précis donc ça c'est top et puis le piqué donc le sharpness voilà ce qu'on appelle le piqué c'est le détail dans l'image même à f28 il est impressionnant à f4 à partir de là il est dingue pour le photographe pour moi il n'y a pas de doute c'est celui ci pour f qui vous faut sauf si vous avez beaucoup d'argent et que vous allez sur la marque sony avec son équivalent f4 qui est au même prix mais c'est un f4 et le f28 qui est à 2650 euros à vous de choisir si on s'attarde maintenant uniquement à la vidéo et bien honnêtement je trouve ça vraiment pas mal je trouve ça pas mal parce que déjà c'est un objectif qui vous permettra de faire beaucoup de macro donc c'est c'est vidéo très zoomé avec beaucoup de détails et ça c'est quelque chose que moi je trouve vraiment moderne et cool et cet objectif vous permettra de le faire et ce qui est cool c'est l'autofocus vous l'avez vu en fait quand on l'a fait avec JB à la plage il était tard il n'y avait pas beaucoup de lumière il était à peu près 17h donc l'autofocus est vraiment vraiment performant sur mon boîtier comme sur le sien alors il y a deux choses que moi j'ai pas aimé sur cet objectif c'est déjà qu'il soit pas stabilisé mais voilà je répète c'est le sacrifice qu'il faut faire à un tel prix sur mon boîtier en tout cas c'est difficile de s'en servir surtout à 180mm il faut un trépied au monopod je pense que c'est le mieux c'était difficile quand même pour moi vous le voyez quand il n'y a pas les images quand je mets pas la stabilisation en post-prod c'est difficile de filmer avec et je précise que le plan qu'on a fait avec l'autofocus sur JB à la plage mon ordi qui est un ordi qui est fait pour la vidéo il a mis 3 minutes à stabiliser ce plan l'autre chose c'est la distorsion la distorsion est quand même assez importante sur le boîtier PSC un peu moins sur celui de JB mais même il y en avait donc voilà c'est les deux points négatifs je trouve alors on va conclure en répondant à la question pour qui ce lens est fait et je vais répondre d'abord les photographes parce que stabiliser ou pas ça change rien je trouve et faites vous plaisir avec ce f28 assez dingue notamment pour le sport pour les vidéastes c'est un peu plus compliqué la réponse si vous êtes en boîtier plein format stabilisé et que vous voulez compléter en fait votre trio de lens comme on appelle ça oui achetez achetez celui-là il est très bien et cette stabilisation sera vous pouvez la corriger en post-prod sans trop de problèmes puisque votre boîtier est déjà stabilisé si vous êtes dans mon cas et que vous avez par exemple un Sony Alpha 6100 qui est pas stabilisé en APS-C je pense que vous pouvez l'acheter à condition que vous savez que vous allez passer sur un boîtier plein format stabilisé c'est mon cas donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment hésité à l'acheter mais sinon si vous comptez rester sur un boîtier qui est pas stabilisé c'est dur de vous le conseiller sauf si vous êtes à l'aise avec un monopode ou avec les trépieds mais en tout cas globalement je suis très satisfait du résultat et puis il fera un bon ajout dans mon kit d'objectifs voilà du coup pour le Timbron 70 180 f2 8 on s'est dit avec JB et Dorian aussi, Dorian Fitblu sur Instagram qui n'a pas pu venir aujourd'hui qu'on aimerait bien faire plus de revues un peu technologiques comme ça sur des laines, sur des boîtiers, sur des lights, enfin bref tout ce qui touche à la vidéo donc dites-nous en commentaire s'il y a des choses particulières que vous voulez qu'on teste de façon complète comme on l'a fait et puis en attendant vous connaissez l'achat de sauf abonnez-vous du coup à ma chaîne YouTube ça m'aide beaucoup allez voir mes réseaux sociaux Facebook et Instagram, ça s'appelle Brûle Vidéo et puis en attendant je vous dis bonnes fêtes quand même et puis à bientôt See you guys !